Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de pommes de terre sautées réalisées avec le cookie-o. Vous verrez, cette vidéo, je l'ai réalisée en direct, sans voix off, j'ai pas fait de montage. Donc, c'est vrai que je peux pas vous en faire souvent des vidéos comme ça, parce qu'avec mes enfants qui font du bruit, je suis toujours obligée de couper le son, etc. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va mettre en mode cuisson classique, doré, et du coup ils me disent d'insérer la cuve. Je suis bête. Oui, je l'ai lavé, c'est pour ça, donc je reviens. Donc voilà, du coup c'est bon, j'ai bien mis ma petite cuve. On met, souhaitez-vous arrêter le mode doré ? Euh, non. Voilà, ça préchauffe. Donc, pendant que ça préchauffe, je vais couper mes pommes de terre en cubes. Et je reviens. Alors, voilà, donc là ça me demande d'ajouter les ingrédients. Hop, je mets OK. Et du coup, je vais ajouter mon huile d'olive. Je mets l'huile d'olive. Voilà, un petit filet comme ça. Et je vais finir de couper mes pommes de terre. Et ensuite je vais les mettre. On met les pommes de terre. Voilà. Donc, je les écoupez comme ça en cubes. Avec l'huile d'olive, on mélange. On met du sel. Un petit peu de poivre. On laisse donrer. Je rajoute un peu d'herbe de province. Pas beaucoup. On mélange. On laisse bien dorer. Alors, j'ai laissé dorer environ 10 minutes. Voilà. Les pommes de terre, elles sont super bien dorées. Et là, maintenant, on va faire la cuisson sous pression. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Oui. On va mettre 5 minutes. 5 minutes. On rajoute de l'eau. Donc là, j'ai mis 10 centilitres. Je ne sais pas si ça va suffire, 10 centilitres. Oui, je pense que oui. On va essayer. Du coup, on appuie OK. Départ immédiat. On ferme. Et voilà. Ça préchauffe. Donc voilà, on va laisser chauffer. Alors, la cuisson est en train de se terminer. On va attendre encore un petit peu pour ouvrir le couvercle. Donc voilà, ça y est. Ça nous dit bon appétit. Ça met en mode réchaud directement. On va pouvoir l'ouvrir. Donc on appuie OK. Arrêt. Et on peut l'ouvrir. On fait attention à la vapeur. Hop là. Ah, elles sont belles. On va goûter. On pique. Bon, elles sont bien cuites. On en attrape une. Je goûte. Super bon. Je reviens. Donc, voici le résultat. Des pommes de terre sautées avec le cookie-o. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Les pommes de terre, elles ont super bien doré. Elles sont très bien cuites. Voilà, elles sont fondantes. Moi, personnellement, franchement, j'aime bien. Après, il y a juste une chose. Il ne faut pas penser qu'avec le cookie-o, vous allez faire des pommes de terre sautées. Comme dans une poêle ou... Enfin, dans un four, on peut le faire. Mais bon, elles ne sont pas sautées. Elles sont plus dorées. Donc, voilà. Ça va vite. Franchement, je trouve que la recette, voilà, s'est faite rapidement. Donc, moi, c'est ça l'avantage par rapport à mes enfants quand ils rentrent de l'école ou quoi que ce soit. J'aime bien faire des recettes super rapides. Et du coup, c'est vraiment une aide. Mais vraiment, mais précieuse, quoi. Donc, les pommes de terre sont super bonnes, assez fondantes, bien dorées. Voilà. Après, peut-être pas aussi dorées que dans une poêle. Mais ça vaut le coup quand même. Franchement, il faudrait essayer la recette et voir pour celles qui ont le cookie-o. Et dire un petit peu ce que vous en pensez. Merci. 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 Merci.